Sans que vous le sachiez, les robots sont partout autour de vous. Ceux qui décident ce qui apparaît sur votre fil d'actualité Facebook ou Twitter, ceux qui choisissent les produits que vous allez acheter et même les pubs que vous allez regarder. Tous vos faits et gestes sont analysés en permanence par ces robots qui ont pour mission de comprendre vos goûts et de vous proposer toujours plus de produits ou de contenus qui sera susceptible de vous plaire. Mais comment sont-ils fabriqués ? La seule chose que sait faire un ordinateur, c'est calculer. Donc si vous voulez qu'il effectue une action comme contrôler l'allumage d'une ampoule par exemple, vous pouvez créer un algorithme. Comme par exemple, est-ce que j'appuie sur le bouton ? Sinon ne fait rien. Si oui, la lampe est-elle allumée ? Si oui, éteins la lampe et sinon allume-la. Et à partir de ça, vous pouvez transformer chaque condition en nombre et chaque étape en opération pour que l'ordinateur puisse comprendre votre algorithme et l'utiliser. Mais pour des tâches plus complexes, écrire un algorithme peut être humainement impossible. Par exemple, si nous voulons que l'ordinateur puisse différencier une photo d'oiseau et une photo de poisson, il nous faut alors transformer la photo ainsi que les réponses en nombre et trouver une ou plusieurs opérations qui permettent de passer à coup sûr de l'un à l'autre. Pour la première étape, il suffit de définir un nombre pour chaque couleur, ce qui donnera pour une image donnée un nombre par pixel. Et pour les réponses, on va dire que l'oiseau c'est 0 et que le poisson c'est 1. Mais le problème, c'est qu'il nous faut trouver une suite d'opérations qui soit capable pour n'importe quelle image d'oiseau ou de poisson de donner 0 si c'est un oiseau et 1 si c'est un poisson. Et ça, uniquement à partir des nombres donnés par les pixels de l'image. Mais ça, personne ne sait faire. Car même si notre cerveau est parfaitement capable de faire la différence, on n'a aucune idée de comment il fait. D'ailleurs, si on regarde uniquement la suite de nombres, même nous on n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'on a inventé les réseaux de neurones. Ouais, comme le cerveau. Parce que si lui, il y arrive, autant prendre l'idée. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est une succession de couches de neurones artificiels qui sont reliées entre eux. Prenons un neurone au hasard. À un moment donné, il va recevoir un nombre de la part de tous les neurones qui se trouvent derrière lui. Il va ensuite agrandir ou réduire les nombres qu'il reçoit. Puis, il va les additionner. Et pour finir, il va également agrandir ou réduire le résultat obtenu pour l'envoyer aux autres neurones. Mais la manière dont il change les valeurs est modulable. Il faut voir ça comme des boutons qu'on peut tourner. Et suivant la manière dont on tourne, la valeur qu'il en sort peut être doublée ou même inversée par exemple. Et vu qu'il y a des milliers de neurones, il y a aussi des milliers de boutons. Donc chaque neurone d'une couche va recevoir les données de la couche précédente, faire ses petits calculs, puis donner le résultat à tous les neurones de la couche suivante. Mais il y en a deux qui sortent un peu du lot. Comme la première rangée, qui va recevoir les nombres qu'on souhaite étudier, ici ce sera ceux qui viennent des pixels de l'image, et la dernière qui va nous donner la réponse, en l'occurrence 1 ou 0. Donc voilà, en gros, c'est ça un réseau de neurones. Et maintenant, comment on fait pour lui apprendre à dire 0 si c'est un oiseau, et 1 si c'est un poisson ? Eh bien, on va prendre une image d'oiseau par exemple, et on va donner la valeur de chaque pixel à tous les neurones de la première rangée. Alors ici, on n'a que 9, mais en réalité, il faudrait des centaines, voire des milliers de neurones suivant la résolution de l'image. Ensuite, on va tourner tous les boutons en testant toutes les possibilités, jusqu'à ce que, par hasard, le dernier neurone donne bien 0. Alors c'est bien, mais le programme ne va marcher uniquement si on lui donne exactement cette image, me direz-vous. Eh bien oui, mais on n'en a pas fini. On va ensuite lui donner une image de poisson, et comme l'autre fois, on va tourner tous les boutons jusqu'à ce que, par hasard, le dernier neurone donne 1. Mais, en faisant bien attention à ce que notre image d'oiseau donne toujours 0. Et on va faire ça encore, et encore, et encore, avec des milliers d'images d'oiseaux et de poissons. C'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Alors évidemment, c'est pas un humain qui le fait, ça serait beaucoup trop long. C'est un programme à qui on a donné les images et les réponses, pour pouvoir bien régler les boutons. Eh oui, même les robots sont faits par des robots. Et à la fin de tous ces réglages, le réseau de neurones est fonctionnel. On peut alors lui donner n'importe quelle image d'oiseau ou de poisson, il saura les reconnaître, en donnant 0 si c'est un oiseau, et 1 si c'est un poisson. On peut alors se demander, mais comment il fait ? Comment ça fonctionne ? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Pas parce qu'on n'a pas accès au programme, mais vraiment parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais il y a quand même quelque chose qu'on a pu remarquer. C'est que la dernière couche de neurones, justement celui qui donne la réponse, contient les caractéristiques qui permettent de différencier un oiseau d'un poisson. Comme par exemple les ailes, le bec, les nageoires ou les écailles. Et le dernier neurone est paramétré de telle sorte parce que si, par exemple, il reçoit 1 des neurones nageoires et écailles et 0 des neurones bec et ailes, il va donner 1 pour dire que c'est un poisson. Et inversement, bien sûr. Mais à part ça, c'est le noir total. Mais bon, ça marche, et c'est ce qu'on veut. D'ailleurs, ça fonctionne vraiment très bien, avec moins de 3% d'erreur pour la reconnaissance d'image, et ce domaine évolue tellement vite que ce chiffre sera sûrement faux si vous regardez cette vidéo dans quelques années. Et pas seulement pour les images. Par exemple, le robot qui vous a conseillé de regarder cette vidéo utilise tout ce que vous faites sur YouTube pour régler les boutons de son réseau de neurones afin de vous proposer la vidéo qui vous plaira le plus. Et c'est la même chose pour le robot qui établit la liste de vos amis potentiels sur Facebook, par exemple. En fait, dès qu'il faut faire ressortir quelque chose de concret à partir de plein de données sur des critères un peu flous, on aura besoin des réseaux de neurones. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Donc maintenant, si vous voulez fabriquer votre propre intelligence artificielle, vous savez comment faire. Et un jour, on pourra sûrement gérer des réseaux de plusieurs centaines de milliards de neurones, et peut-être ainsi faire des machines aussi intelligentes qu'un humain, voire plus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez me soutenir en faisant un don sur Tipeee et en achetant des goodies dans ma boutique. Sinon, vous pouvez nous aider sans dépenser un centime en regardant une pub sur le tout nouveau site Utip. Aujourd'hui, je vous présente la chaîne ScientikFiz. C'est le fruit d'un atelier dans un collège où les élèves vous parleront de divers sujets en rapport avec l'astronomie ou les mathématiques, comme le ruban de Mobius ou l'énigme de Fermat. Quant à nous, toutes les musiques sont originales et disponibles sur Soundcloud en libre écoute. Sur ce, n'oubliez pas que la curiosité est, et restera toujours, la plus grande des qualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...